... Amorés de l'émission Parlons Vrai, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro sur ces plateaux. Nous recevons pour vous l'honorable Jacques Ndjoli, vous le connaissez. C'est un professeur et aussi cadre du MLC, le parti cher à M. Jean-Pierre Mbemba. Alors sur notre plateau, nous allons discuter de l'affaire de Djipe, de députés nationaux. Et puis nous allons aussi parler de l'indépendance de notre pays, parce qu'aujourd'hui nous avons totalisé 61 ans. Donc l'hélo, c'est un professeur et l'honorable Jacques Ndjoli, c'est un professeur et 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 un professeur. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Comment vous allez ? Très bien. Alors, honorable, déjà le député, c'est un professeur qui a été fait pour nous. Djipe, je vais vous montrer l'inquiétude, c'est un professeur et un professeur. Lorsque j'ai entendu l'inquiétude, il y a eu de la feeling d'abri. Et puis, chacun a été apprévé d'annyésion, parmi toutes les compétences, concernés. Et puis, chaque député national a été convaincée, ou a été souscrite pour s'en approquer. pour qui qu'au limbo et la bise au copé ça bis au moins d'acquis à par rapport à ma camba badjip parce que yopé aux aliments co et à la députée merci maman tout le monde mais malheureusement n'a qu'où au psa yo et ya nous ya ya c'est qu'ici quitté n'a ébique bah tu n'as qu'il bise n'a pas le mans bateau ou yo balingui bas ou moins à transport l'okola et ça les maca bala n'yons ou yo parlement et à sika et banar moussala bala ou yo et salé maquite et et à la kibongo moko ya ma cambo maillet pas parlementaire basa y commis plaine que législature n'yons ce n'est pas que pas cause à parlement basse ou à bon ou bas contact à bas concessionnaire et amy tout cas là bas service n'habit ce ya tendance on a coup d'oté ban député la moyenne à transport parce que on a mis que moussala auto jo sala c'est moussala ya l'eau comme parce que tous à l'ibou va bantou maya ya peu alors tango biro et à sika yaki m'appel ça qu'il soit battu mkanda ou y baliba souscré alors est ce que n'est à quoi le cas de nos olo barana et aux aladou l'engue boni l'engue boni bureau moutou et coué bako ce qu'il faut entrer à possession et l'occurrence d'une ligne et quels sont les comment dirais-je l'obligation ou tous à nago point à moutoukawa donc pour un gars et à sa commune que tous les coups bbis à monga et billet n'alcamboye à moutouka ou l'appel si moutou point à sa moussa il est le quoi moyen transport il faut pas moukawa et billet moukawa on n'aura boulogne déjà n'aura boulogne pas tout parce que déjà avant d'aloukawa tout notre émission s'intitile parlons vrai tout le bakabo solo n'a 4 émission naboukawa et surtout que la population et c'est toujours yako zala au courant et makamounio se omata l'imbocan abissot et ango makam babadji ponna tozo zongel ango pour éclaircir l'opinion mais naboukawa peut-être bango bazo ebama kambouté yango na nginatou non moutou nor norrable est ce que la procuration ya ba veikilouana esar fakiltati to pour chaque dupité esar obligation bazo obligé bango bazo nan l'impé siyo yano et ngay nan sinyaki wongo papye ya ko souskrir pou anna ko akirir jip pou anna mwenye a transport denge et sale maka bala nyo so so ki le slatura si kebandi me ba condition so ki zali bako bureau ya parlema azana babing angoba mecanisme et belé ya ko sa la montage nana ibisao kaka soko tali règlement d'intérior nabiso isali prévu que parmi ma koki oo ya ba koki kopessa a ba de pouvo il faut l'étape sa ba député ezali l'a ko la peu n'esal magalba société yon so wuzana indamité kilométrique wuzana indamité allogement ezana ba 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 prestation sociale l'a ko la soins médicaux pour anna yopena libotana ezana kati ya mikanda ouyo izaïbongo ko ko kama moussala ya député don so ki parlement do asamble national alingi asale l'okwana azali naba possibilité belé a partir ya ba prestation anna pou anna koussala en montage serieux me nga nga anna zana biroté pou anna eba so ki ba woussala boni boni nga e loke za ko interese nga e tango mik touka mina mikoya loko lana souskriva ki nan entre a possession amoutou kanangai ben ba condition ou anna ezali biro moutou kwebisa biso ke ezali boe 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 boko futaka boe oubien biso tofuti boe 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 oubietou yo kanina gouvernement kebasa labiso facilité ouana donc tout ça se sont de facilité ouyo biro akokamata ezanga et tel député nabanda koussala koussala diskuta ka nabino lé pi mou kola ya le trenti juan boue et a pep moua soni kolba mambaba mitouka légo laxaté makamamitouka me pep le congolais honora bali nga e sengeli il faut quand même bopé sabango bon expliqué banoneti procédure et zalé lényi non procédure et procédure et c'est dira 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 moni sur kote na loupangou nanga ou mona naza moutouka la juan ou na université la université la joa kim balali boso to joa kimoutoukoyapembe après toki tout ça le montage entre bakouzi a université nabank nabissu balali boso et zaraki bakouzi a université la ministère et anséma supérieur gouvernement nabissu donc montage pour nago koumanamoutouka et zalé et belé et koukibé kozala nengue lobiwana président ya assemblée a sololi na premier ministre pour abazwa ba facilité à kozouamitoukoyana ba peseyango ba député c'est qui est important pour na député mais poka député poin ambo kanabissomou bimba to réfléchir sur mundengue nini kouassuré transport ya ba congolais koubanda chef de l'état bien sûr député mais ponangai ba magistrat à tous les niveaux koukibé kozouamoutouka ba to ya d'administration jusqu'a au moins na ga na grade ya chef de bureau soko koumi chef de bureau il faut zwa moutouka pou anangai parce ke nga zali mwana ou wana koulami na maboko a l'état mwana tata nangai aza ki mo kounze am dijustice tia magistrat me azo kenda kouzwa moutouka ba facilite wana don d'abord a titre individuel il faut tout résoudre le problème wana mais surtout mbou kanabissom zali mou sika na ma kamoma talibou ngo transport en koma soko tali mboukaloko la maroc mboukaloko la algérie mboukaloko la sénégal mboukaloko la etiopi ba koumi de jana ba tramway ba métro ou isakolongu la batu et belé koouta par exemple maluku ti centre-ville ou l'ombe centre-ville ok ti kote a cité mamam ou boutou ou l'ombe centre-ville ok campus tozana transporte soko tali neng et tozo tambou la sikoyo nabam bouteillage mme mitoukango ozolou ba wana eko tamboula nzeela oua alors honorable pendant conclure ma kambo oui matalemi toka koto lengi toko ta nama kambo ya jone nabu so le loy indépendance oui alors en conclusion ou lengi o kongli ane nama kambo ya mitouka naza na conclusion te souza pou sa conclusion ok nago tout na bureau nga y en tant que député naza ko zela nant entré à possession namoutou kanangai ba kouyebisangai ba condition so ke zali facilité ou yu biro a zupon abiso en concertation avec ba organe moussousu yaleta loko la gouvernement eh ben bako ya bisangai so ke balobi ete et zali loko la rapporteur albaki bako pe sabino yango me na kofuta ka mouke mouke bako yebisabiso me pa na sikoyo a par moukanda wa nga na sinyaka ke nalingi na ndimi na souskrir na shema ya kouzwa motouka a par wana na zinan moukanda moukoli soussouté pa ba ebisangai ke e kouzala bo e kouzala bo e kouzala bo e kouzala bo d'accord honorable malgré ouya king okouti nana ikip nanga ou souhaité bisouata bonne fête indépendance t'es yo moutou ah il fallait ou bandawana yo moutoubani mambu amoutouka l'okoulabou liga mambu amitouka ou liga mambu amoutouka bonnes fêtes indépendance merci beaucoup merci alors honorable nous allons changer quand même de sujet aujourd'hui c'est notre fête de l'indépendance on a totalisé 61 anniversaires il ya indépendance en bokanabuso quel est le bilan honorable l'homme congolais est-il parvenu à mieux gérer cette indépendance la réponse il a dit ce qui n'a l'objet totalement non il a peut-être la réalité mais ce qui est important c'est d'abord que tout ce qui est indépendance où il y a un bon sommet ce n'était pas un acquis mais papa nabiso père fondateur nabiso ils sont parvenus à couper sa bisou l'ipanda parce que ce qui est indépendance dans 1960 bambou moussous l'oukola angola mozambique l'afrique du sud batikara kibongu on a domination il y a anciens colonisateurs d'abangu ils sont battus encore très très longtemps afrique du sud par exemple il y a eu l'oukola a parted en 1985 donc bisou on a un gouyé qui a été fondateur du côté de l'indépendance maintenant qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance pendant 61 ans globalement il faut que l'oukola ait des résultats et des armes à la montée que ce soit sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social et même sur le plan culturel donc c'est un aveu d'échec il faudra peut-être que ça la diagnostic il faut surtout prendre conscience pour que tout l'oukola ait une indépendance cha-cha-cha-oukola pour que tout l'oukola ait une indépendance moussala alors honorable Osali Moko yaba professeur nakatiambokanabiso est-ce que oukola koye visabiso de va kameranabiso ouba etidyan ouba zolanda ou rassirébiso koye sabiso kenan est-ce que réellement mbokanabiso kongo les ali réellement indépendantes nama kambo so y tozo ta la politique mdengye zokene mbokanabiso est-ce que vous pouvez quand même mou rassiré kenan mbokanabiso est-ce qu'ils aient indépendant ? oumoni ata mboka l'okola etajunye zayouana amiko kite aza na ambassadeur awa pou an a tosa la coopération na bango na makambo italiye belit soki amerika n'y awa ke dakoubunda yitoumba na irak akoye akou lukaba mbokamousousu e belit ba akompanyye soki aza koubunda yitoumba y a terrorisme aza yina pousa y a coopération a mbokamousousu donc l'indépendance absolue entendue comme une forme y a autarcie y a coexistete par contre ce que a eu indépendance comme capacité y a koumi assumé y a kou déterminé dévenir c'est-à-dire to olingi omi pesa mako kignos pouke ozwa décision oyo eko kamate la peo kou asumé ango a mbokamousousu esali na l'olengue mokote nengi kolobayete soko zui o a bengi charte y a nation unie a kou e soko que tous les etats indépendants sont ego etats unie a na voie mon assemblée mais soko sangi si biso na etats unie to zali na balance mon kote ce qui fait que sur le plan politique ou l'obby oui y a solo to zali na bosa mi me bosa mi ango pona to salada ango nini to salina ango penini ça c'est y a beaucoup de choses ok on rade nana kina tuna om tuna os ap deputé national par ap ap an denge makambou lé kanaki a l'epoque wana miso to zaki nan no ban amiké am efo goutang a histoire est ce que vous pensez que non bap nab biso y a indépendance baza fier nab politiciens congolais en bo kan biso est ce que selon vous l'apport de l'acteur politique congolais 61 61 nan lé l'autre kokisi après est ce que l'ingyo ebisabiso kesa bénéfique pour na peuple congolais bon avant bangou bap pere fondateur wana baza la fier es ke baza dabo fier na bangou mok parce que tout est commencé par là ou babinga kayangou politoscopie génétique c'est à dire que modèle tuzwa kilipanda na 1960 namodele oyu bangou bajira kiyangou yangou anna ndezali bongo komema bisoutil lelo bazo kilipanda angou naba parti politique ya loulengeni ma parti a karakter tribal izala babaku izala babuna izala kona kat c'était des parti a karakter tribal yali bousson yami balai ou babunda kia solo ponatouz wali panda mais l'ipanda yango tozwa kiyangou le 30 juin mais dès le 2 juillet mutiniri et bandi le 11 juillet katanga esali sécession le 8 août kasa esali sécession le 5 septembre premier coup d'état le 16 janvier 1961 ou le 17 janvier bangou moko babumi lumumba avec la complicité ou bien instigation yaba flamand ou yaba belge yaba américain alo apartire ya tango wana rebelion ekoti na mboka mboka kabwani katanga mboka mususu kasai mboka mususu province oriental na kizenga republik populer di congo naba benye mboka mususu kishasa na muandambo etika laki mboka mususu wana ngana yo tuzana responsabilite wanate tito kukuma rebelion oya makasiti ba ba tubayeko bababa chinois ba yako kotawana ba chégevara ba kotina ba kotea ya tanzani mboka et panzani na 1965 premier coup d'état officiel mboutu nae na bat tuna yaba zwa kiri panda mboutu azalaki membres yaba table ronde politique et économique tout ce qui était autour de mboutu les bumboko les nendaka ou c'était les pionniers de l'indépendance ok alors 32 ans à la dictature au essalimaki commandant 1965 ti 1990 et puis tout continue dans 97 afdela yé na ba force yaba rwandaise ba force ougandaise ba yé ba kotia mais c'est toute cette diachronie amoncellement yaba problem wana ne lelo tozana situation to komile lelo démocratie moko yabongo na bongo donc il faut pas que moutomoko kanizakete bisou na 1960 to salaka malam non ils ont été les premiers à brader le capital qu'ils ont acquis qu'ils ont reçu des belges et nous aussi nous sommes venus malheureusement na logique wana il y a une indépendance destruction il faudra donc à un certain moment que nous puissions nous arrêter pour comprendre que le pouvoir ou l'indépendance qui a été acquise doit nous permettre de nous asseoir pour avoir un vrai schéma un vrai plan il y a développement et nous nous sommes sans nous c'est que mboka yabongo malgré babilo qu'il y a une résilience c'est que mboka yabongo résiste physiquement mais sur le plan économique l'économie est toujours désarticulée sur le plan politique nous sommes encore à la recherche d'un modèle d'accès au pouvoir consensuel sur le plan social la pauvreté où les alliés qui sont congolais à l'ibongo peuvent vivre avec moins d'un dollar et sur le plan culturel nous avons un potentiel culturel énorme mais il profitait d'un autre il n'y a une usine par exemple il y a production il y a produits matériels mais fondamentaux tels que la la culture il y a France 24 pour diffuser la culture dans le Congo même les alliés dans le Congo le Congo 24 moi j'attends que nous puissions parler de Congo 24 qui va diffuser pas simplement dans le des alliés il y a polémique mais la réalité il faut qu'il y ait des journées culturelles comme il y a Gungu journée culturelle il y a Kanga où on va faire la musique Mongo qui est une grande musique et puis il faut des festivals culturels de Sankourou festivals culturels à Katanga et tout cela on est au point zéro dans tout cela donc voilà ce que je peux dire Ok honorable cher internaute de Congo BTV nous sommes là chez l'honorable Jacques Njoli nous sommes là pour parler de l'actualité de notre pays dans le Kasi Boyebi très bien il y a notre numéro tout juste en bas de vos écrans si vous avez des suggestions vous avez des propositions n'hésitez pas à nous écrire ou à nous proposer quelque chose parce que nous sommes toujours là pour vous servir honorable je voulais dire la démarche de notre monsieur Patrice je ne dirai pas l'indépendance c'était précipité mais l'indépendance était non préparée c'était précipité mais l'indépendance c'était précipité mais l'indépendance était non préparée il y a Belgique il y a nous étions faits pour être des petits auxiliaires il y a une colonie d'exploitation et lorsque le vent de l'indépendance va souffler les Belges n'avaient jamais préparé le Congolais dans une Kouibiso par exemple que sur le plan il y a formation le Congo arrive à l'indépendance avec deux universitaires et dans la science sociale les écoles qui sont en forme à ces moments-là sont les écoles moyennes pour former maîtres et écoles primaires par contre je ne parle même pas sur le plan politique en 1957 lorsqu'on veut même organiser des élections locales les Belges ont organisé des élections locales pour quelques villes ou quelques communes donc les Congolais n'étaient pas préparés à gérer ce qu'on peut appeler l'état dans le contexte de l'état moderne avec toute sa complexité donc les Belges n'avaient pas préparé étant les Congolais n'avaient pas préparé les Congolais c'est-à-dire que les Congolais ont été les difficultés ce qui fait que n'ayant pas préparé les Congolais il était tout juste un agent postal la poste papa c'est parce que il y a un grand séminaire il y a un dans la cité comme un agent administratif au niveau et armé les soldats les plus gradés tout juste sous-officiers quand il y a un agent ou sergent le coi sergent le coi chef d'état major général un infirmier militaire retraité le coi la lundou le coi commandant en chef et armé donc à ivoire de près c'était tout simplement une indépendance piégée de manière caricaturale mais malgré ça tu as ne l'as pas mais mais tu as une bonne tu as 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 tous partis autour de l'idéologie donc c'était des partis à caractère tribal mais mon boulot est cotis donc si je dois vous répondre l'indépendance n'était pas précipité l'indépendance n'était pas préparé et surtout ça était piégé par le belge ce qui n'a sa l'imparaison par exemple dans l'Afrique de l'Ouest est-ce qu'il y a qu'au fouet boani il y a un ministre il y a un gouvernement français déjà en 1947 il y a un cadre il y a une communauté française il y a un ministre le port cédare cédare il y a un ministre mais en 1947 il y a un ministre congolais qui a un ministre il y a un ministre il y a un ministre donc l'indépendance n'a pas été précipitée l'indépendance était non préparée et piégée par ces belges qui ont fait que ça participe comme précipitation parce que il y a un monde qui est professeur Van Bilzen qui est professeur de l'université livre de Bruxelles en 1955 ou 1957 à Bimissi Bukumoko le plan des 30 ans à l'objet de ça je crois en 1957 ou 1955 que tout n'a préparé bateau pour que capable de mettre en charge dans 30 ans c'est il y a dans ça c'est à dire que lui qui proposait tout ça il y a 30 ans il y a parce que comment il y a qui imagine que il y a 30 ans mais moins de 3 ans après il y a mois après sa l'ipanda il y a l'isou où papa tata kim bang wassala l'aka il y a l'ok maman tata kim bang n'abou l'ok parce que nan 1921 aloubaka ke ba indo toko zwa l'ipanda toko kamba pe ba mindele le fait d'avoir dit sa ke mo indo ako koma l'ipanda pe ako kamba mindele bak kangi e ti ba ke kou memae na boloko e wa mema kaye bongo na katanga an 1921 donc l'indépendance n'a pas été planifié n'a pas été préparé parce que nan moutouya flamand nan moutouya belge moutou mouindo kongola koukou madipanda te me la l'histoire comme le président moutou albaka bi un fruit ne tombe que lorsqu'il est mur mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire mur ou pas mur sa tombe et mire sa tombe honorable toko miro ken en asuk a moutou n'a mou kone n'a ton a 20 chité honorable qu'est-ce que c'est l'été au koukou 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 parce que la nation a constitué nabas c'est qui sont morts c'est qui sont vivants et c'est qui vont venir problème m'ézali tozoui li panda me si kou yo esengeli to sal a été li panda wana nous devons maintenant consciencieusement assurer un projet politique yo ekomema biso na changement na révolution na transformation yo 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 meu 1960 m'e kiko broseo m'on ikê tozakaka baa rébellion baa contestation mais s'okito lingito lomana contestation et allihobere biso contestation politique c'est anoud di dix si nous sommes une republique et que nous voulons construire une démocratie les principes y'a construction la démocratie. Mais ce qui veut dire construire une démocratie à façade, même si vous n'avez pas de démocratie à façade, il y a un boulot, il n'y a pas de contestation. Sur le plan économique, il faut que vous ayez un petit peu. Il faut que vous ayez conscience que vous avez un boulot, c'est-à-dire que vous avez un boulot, vous avez un projet où vous avez un projet structuré qui a transformé un boulot en abissoté. Que les l'autres ont décidé que Nzela et Kouta Kassoumbalessa autoroute éya banana. Oyeu kakaka, woulou, 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 woulou. Tout ça n'a pas à nos profondités. Il faut que vous avez un conseil de gouvernement qui n'avez pas Tisakanya. Eloumba, luvungi. Tisakanya. Tisakanya. Tu zaka kana wolo wolo, wolo wolo, wolo wolo. Eza la makambo. Oyo eza na est. E loko nini eza kopegi sabiso ete. Tosa la armée a solo. Oyo ba me ebi nom motango ya batu. Pe batuana bazali formé, nomé sur base de critères objectifs. Pendant que n'a ko sil sa mou boulou eze. E loko nini eza kopegi sabiso. E loko nini eza kopegi sabiso. Que to sa la dimistration publique moko ya sol. Oyo ba to bazali kofuta mamalamu. Ke so ki moutazumo touka. E ko mali kambulu ya mokiri mou bimbate. Nyo soanezali ba signe ya pauvreté anthropologique. Donc. Toza komo na mbo kiza kovivre. Kaka na lo yenge. Na lo loba loba. Me mo sa la. Sa lesate. Eske mbo ka loko labiso. Toza na budje a 3 milliard. Eske za di na loko mou labiso. 3 milliard et demi. Na loba me mata mbo ka loko la. Angola te bazana. Plus de 50 milliard. Me. Toza kovivre loko la. Di kambu ango eza anango kaka. Bungu. Eske to kukiko zwa. Muka no te to kombatre korupsyon. Seryezman. Udyo ya kusala. Ba tralala ya justice. Eske to kukiko zala teke to zwa. Pouvoir judisyere ya solo. Oyo ba zayi kutia batu. Oyo ba solo. Ba kukiko tia bangwana. Eza la tema kambua kanyaka. Oyo ba yaya ki kabila. Qu'est-ce qui nous empêche ? Donc, en résumé, le passage de cette situation actuelle, il y a indépendance moko purement théorique, une indépendance de tralala ou tcha-tcha-tcha à une indépendance réelle d'une nation qui s'assume. C'est possible. Mais il faut une urgence de la pensée. Il faut une urgence de la révolution. Une urgence de prise de conscience. Alors, toko mi na suka yaya y mission nabiso nabanzioziu déjà moata nanga moe ebele mena ope sayo moa de la mo de la fin me ko lo ba te loko la professeure me lo ba loko la honorable député. Siko yo, c'est quoi le message que vous voulez lancer à la population, ben internaute, batu, ya mlc, batu nyo soba zolanda, biso de partout. Message moko fort oroki kukopi sabango par rapport ya journe nabiso, ya 60 yén ya anniversaire nabiso, ya indépendance. Message no ya suka ezayini nabukousi na resume. Début congolais pour bâtir vraiment pour redresser notre nation. Message nanga ezayini, Mais sages et à refondation à la nation, il y a redressement à la nation. Ce qui t'a sali, qu'est-ce qui t'a battu, ce qui t'a essayé de continuer à faire des choses. Une dame qui est en train de se faire, c'est qu'il faut perdre des choses. Je veux dire que les états ne sont pas immortels. Les états ne sont pas jointeurs, trop et qu'ils restent wondernt. Les états ne sont pas vostres, mais ils le DPTX sont plus försöïtos. Les états ne sont pas importandom, car ils ne sont pasatoriums et nous ne sont pas inventés. Somalie Donc les nations sont mortelles Ou mieux les états sont mortelles Les états résistent Par la capacité La volonté des peuples De bâtir De structures Qui vont exister Plus que leur propre vie Et il faut sortir donc De cet état de contablation De distraction De polémiques stériles Pour bâtir un état Merci beaucoup Honorable Jacques Ndjoli Je rappelle à nos internautes Et à nos téléspectateurs Que sur ces plateaux nous avons reçu pour vous L'honorable professeur Jacques Ndjoli Il est cadre du MLC Parti Cher Avec lui nous allons Nous avons discuté Nous avons parlé De questions de djib De députés Oyo Batouazou C'est pour la polémiquer là-dessus Et aussi on a parlé De notre journée Quand même Aujourd'hui Ezan Moukounabiso A la indépendance Alors il fallait quand même Qu'on essaie de retracer l'historique Qu'on essaie de retracer le bilan Je vous dis Merci beaucoup De nous avoir suivis Et restez tout juste branchés Parce que prochainement Je vous retrouve Avec un autre nouveau numéro Merci beaucoup Et au revoir Bonne fête Chez vous De l'indépendance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz